La situation en Grèce est très difficile parce que pendant les années de la crise, les services publics ont détérioré et les coupes de dépenses publiques ont des résultats très mauvais aux services publics et quelques services sont déjà privatisés alors nous croyons que cette privatisation doit arrêter. Les services publics basiques en Espagne sont gratuits. On se trouve qu'il y a de mauvais services publics parce qu'il n'y a pas d'argent et que les impôts doivent augmenter pour couvrir ce service public. La politique de droit-wingue que le gouvernement est en train de faire pendant trois ans a détruié les fonctionnalités sociales de l'État. Comme un exemple, des centaines de schools ont été fermées pendant les dernières années. Les hospitaliers publics ont essayé de faire des coups de dépenses sur leurs budgets et le soutien social a été diminué. les impôts ont payé le plus la classe moyenne, c'est la rendue de travaux et le consomme qui soutient l'État espagnol. L'État espagnol représente 45% de la recette totale et notre rival représente 30%. Donc le gouvernement portugais est essayé de résoudre le déficit public par augmenter la taxe sur le revenu de travail et sur le revenu de pension. En même temps, ils diminuent la taxe sur le revenu de capital. En Grèce, la situation, je dirais, est très difficile en termes de financement parce que les impôts que les citoyens payent ont augmenté beaucoup. Mais en même temps, les taxes que les grandes entreprises payent, les très riches, ont diminué. Et pour financer les bénéfices sociaux, le soutien social et les services sociaux, nous devons faire des changements dans notre politique de taxe pour réduire la taxe sur les familles, les travailleurs et les pensionés. Et en même temps, nous devons augmenter la taxe sur le revenu de capital, par introduire les nouveaux taxes, par exemple la taxe sur le revenu de capital. On ne peut pas augmenter les impôts et on ne peut pas couper les services sociaux. On doit couper ce qui ne paie pas les impôts, c'est l'économie souterrain. On doit lutter avec l'évasion fiscale et les frais tributaires. Alors pour nous en Grèce, pour notre syndicat, la solution c'est de faire payer les riches, de faire payer les grandes entreprises pour qui l'évasion fiscale est presque un sport. Et en même temps, il faut baisser les impôts pour les plus modestes et avoir des services publics améliorés grâce au financement des impôts augmentés.